Chers amis de Météor Le Mag, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à l'espace francophone en compagnie de Frédéric Ancel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors Frédéric Ancel, je rappelle pour nos internautes qui nous regardent, vous êtes géopolitologue, vous êtes professeur de relations internationales à la Paris School of Business, vous êtes maître de conférences à Sciences Po, vous donnez une tonne de conférences de ci et de là, vous écrivez des livres, vous intervenez évidemment sur les médias français, radio, télé, etc. Moi je vous avais rencontré il y a une quinzaine d'années, c'était à Boulogne je crois, une conférence organisée par des amis à moi qui aujourd'hui ont fait beaucoup de chemin, c'était Éric Toledano et Olivier Nakache, je me rappelle de cette conférence. Alors évidemment aujourd'hui nous sommes dans les locaux de l'espace francophone à Hdod, vous avez donné une conférence qui s'intitule « Effondrement du monde arabe, conséquences et perspectives pour Israël ». Concrètement ça veut dire quoi ? Le monde arabe s'écroule complètement ? Alors c'est jamais complètement, c'est-à-dire c'est un adverbe évidemment à prendre avec une certaine prudence, vous avez 22 Etats arabes, sur ces 22 Etats arabes, aujourd'hui entre 7 et 8 sont réellement effondrés, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en géopolitique des Etats faillis, donc les prérogatives habituelles d'un Etat-nation ne sont même plus établies en réalité, ou elles sont dispersées. Plusieurs autres Etats sont très affaiblis par le printemps arabe de 2011, plusieurs autres sont en guerre civile. Et par conséquent, vous avez quelque chose, un schéma qui ne correspond plus bien évidemment, au moment où les Arabes, le monde arabe était fort sur le plan géopolitique, c'est-à-dire les années 70-80, peut-être encore début 90. Et ça, si vous voulez, c'est renforcé par un baril de brut qui est très bon marché, autrement dit qui ne permet plus à l'un des fers de lance de cette Ligue arabe, l'Arabie Saoudite, de peser d'un poids géopolitique toujours aussi important. Donc de ce point de vue-là, oui, je dirais qu'il y a un vrai bouleversement. Ce n'est pas une révolution absolue, c'est néanmoins un vrai bouleversement. Frédéric Ancel, est-ce qu'il y a peut-être un lien, un rapport avec l'islamisation radicale en Europe et particulièrement en France ces derniers temps ? Alors oui et non. Je vous dirais que la montée en puissance d'un ultra-conservatisme dans l'islam, voire de l'islamisme radical, ça remonte au moins aux frères musulmans en 1928. Donc là, il n'y a pas de printemps arabe, il n'y a pas de rapport avec les musulmans de France, etc. Tout ça, ça n'existe pas à l'époque. En même temps, la gabegie, la dictature d'une part, la catastrophe sociale et économique qui règne, qui prévaut malheureusement dans la plupart des pays arabes d'autre part, et ça depuis des décennies. Tout cela a encouragé la montée en puissance de l'extrémisme, de l'islamisme radical. Alors vous avez des gens qui étaient nés dans des pays arabes et qui ont rejoint l'Europe occidentale, la France en particulier, pour y travailler, pour y vivre finalement, et dont les deuxièmes, troisièmes générations se sentent quand même toujours attachées à une forme d'arabité, on va l'appeler comme ça, en tout cas une identité arabe, une identité spécifiquement algérienne, parfois, ou tunisienne, ou marocaine, etc. Et donc, ces gens-là ne peuvent pas ne pas se tenir au courant de ce qui se passe d'abord dans les pays de leurs parents ou de leurs grands-parents et ne peuvent pas y être insensibles, même s'ils sont français pour la plupart d'entre eux maintenant depuis au moins une génération. Et par conséquent, plus il y a instabilité dans les pays arabes, plus il y a montée en puissance de l'islamisme radical, plus il y a effectivement porosité, plus il y a, j'allais dire, phénomène en tache d'huile, et vous avez effectivement aujourd'hui des gens qui, malheureusement en France, se radicalisent, pas uniquement à cause de, mais en partie à cause de l'islamisation de certaines couches des sociétés arabes elles-mêmes. Donc, il y a une interaction qui est quand même relativement forte. – On parle aussi de Daesh qui a agi en France et qui, aujourd'hui, se planque aux portes de Gaza, aux côtés du Hamas. Quelles conséquences pour Israël ? – Daesh, pour l'instant, je vais vous répondre de façon faussement paradoxale, n'a pas beaucoup de conséquences pour Israël. D'abord parce que Daesh n'est pas à la frontière d'Israël. Daesh a voulu attaquer la Jordanie en août 2014 et la capacité de dissuasion israélienne a été telle qu'ils ne l'ont pas fait, alors que la Jordanie, c'était sans doute pas la cible la plus difficile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, face au plateau du Golan, vous avez d'autres groupes plus ou moins terroristes. D'ailleurs, je pense à Al-Nosra, donc Al-Qaïda en réalité, des groupes non terroristes et nationalistes. Vous avez encore quelques bases de l'armée d'Assad, mais vous n'avez pas Daesh, par le hasard des armes. C'est comme ça, ils ne sont pas là-bas. Donc, si vous voulez, très directement, Daesh n'est pas aujourd'hui aux frontières d'Israël. Là, vous avez raison, c'est qu'il y a une tentative de pénétration dans la bande de Gaza. Mais j'ai presque envie de vous dire que ce n'est pas tellement le problème d'Israël, c'est le problème du Hamas. Alors, vous allez me dire, Daesh, ils sont fanatiquement, ils sont extrêmement violents, fanatiquement antisémites et antisionistes. Oui, le Hamas aussi. Autrement dit, si un jour, Daesh prend le pouvoir dans la bande de Gaza, il n'y aura pas nécessairement plus de risques pour Israël, qu'il y en a eu ces dernières années, vous savez à quel point vous qui habitez en plus au sud d'Israël, à quel point il y en a eu avec le Hamas et à quel point il y a eu plusieurs conflits durs avec le Hamas, il n'y a pas nécessairement de risques supplémentaires. Ce n'est pas parce que, je le dis souvent, ce n'est pas tellement le degré ou la nature du fanatisme que vous avez à votre frontière qui va pousser ces tenants du fanatisme à vous attaquer. C'est leur capacité, oui ou non, à l'emporter. Et de ce point de vue-là, s'il y a des gens rationnels chez Daesh, ce n'est pas sûr, je pense quand même qu'il y en a quelques-uns, ils savent très bien ce qui leur en coûterait d'attaquer massivement Israël. Ça veut dire quoi, là, pour le Hamas et le début de la fin ? Le Hamas est extrêmement gêné. D'abord, le Hamas a déjà été concurrencé dans les années 90 et 2000 par le djihad islamique et par d'autres groupes, d'ailleurs, groupuscules plus exactement. Et aujourd'hui, le Hamas est durement concurrencé par Daesh. Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans, les Irwans. Et les Irwans combattent Daesh et vice-versa. On est vraiment sur des stratégies qui sont très différentes dans la nébuleuse islamiste. Bon, et des moyens d'action différents souvent aussi. Et donc, oui, oui, je pense qu'aujourd'hui, le Hamas ferait bien de s'inquiéter pour sa propre, j'allais dire, pour sa propre cohérence d'une part, pour sa propre puissance d'autre part. Moi, je ne m'inquiéterais pas pour le Hamas car c'est un groupe terroriste. Mais lui, effectivement, a davantage de cheveux blancs à se faire qu'Israël, bien que Daesh soit officiellement anti-sioniste et anti-sémite, bien évidemment. Alors, juste un dernier point. Vous êtes là en Israël pour quelques jours encore. Vous avez accompagné Emmanuel Valls aujourd'hui à l'ambassade de France à Tel Aviv. C'était quoi exactement la mission d'Emmanuel Valls à Tel Aviv ? Emmanuel Valls, pas seulement à Tel Aviv, mais à Jérusalem, où nous serons demain, notamment pour rendre hommage aux victimes des barbares de l'hyper-cachère, mais également aux barbares qui ont, à Ilan Halimi, victime du gang des barbares, comme ça qu'on l'appelait, mais également aux visites au Yad Vashem. Donc, pas seulement à Tel Aviv. Il y a eu Hdod aussi, enfin, en tout cas, la nouvelle centrale solaire qui a été inaugurée par le Premier ministre français. Je ne pense pas qu'il y ait un... Il y a toujours un objectif à une visite de ce type-là. Mais, en plus, elle a organisé depuis assez longtemps. Mais je dirais qu'elle prend un relief particulier pour deux raisons. D'abord, parce que ces dernières semaines, il y a eu des bisbis entre la France et Israël. Parce que la France a, malheureusement, voté une résolution parfaitement lamentable à l'UNESCO. Et évidemment, Emmanuel Valls n'est pour strictement rien. Ce n'est pas Matignon qui dirige les affaires internationales. Ça relève soit de l'Élysée, soit du Quai d'Orsay. Et il le regrette, et il l'a dit d'ailleurs. Il a critiqué très durement cette résolution. Mais néanmoins, il y a du coup un rafraîchissement des relations entre Paris et Jérusalem. Et cela dans une évolution générale qui est très favorable depuis une quinzaine d'années. Là, il y a un petit coup de froid. Donc je pense que cette visite, et on l'a bien vue cet après-midi avec l'université de Tel Aviv. On l'a vue à plusieurs reprises depuis deux jours. Ça réchauffe les relations, d'une part. D'autre part, il y a la volonté chez Emmanuel Valls de ne pas s'en tenir qu'à l'amitié politique et diplomatique. Mais à faire du business, à faire des liens, à créer des liens plus importants que ceux qui existent déjà. À la fois sur le plan culturel et sur le plan écologique, sur le plan économique, entrepreneurial entre la France et Israël. Et c'est aussi pour ça qu'il a passé pas mal de temps à Tel Aviv. Qu'il est allé voir cette centrale près de Dashdod. Qu'il a rencontré des entrepreneurs. Et ça, c'est important. Le monde de demain se fait pas seulement, mais aussi sur la base des relations économiques et financières entre les pays. C'est aussi à ça qu'on jauge l'amitié d'une relation entre deux pays. Frédéric Ancel, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous étiez ce soir à l'Espace francophone pour donner une conférence. On remercie bien évidemment Jean-Claude Bensoussan pour son accueil. Et je vous souhaite un bon retour à Paris. Merci beaucoup.